Bon partage. Ah, quel plaisir d'aller retrouver l'inimitable Doc Mayhew en cette veille, ou presque, avant-veille de Noël. Doc Mayhew, bon matin. Daniel, bon matin. Je t'ai réservé une petite surprise. Oui, ben, en tout cas, la ligne cellulaire est très mauvaise, ça c'est surprenant. Non. Je vais essayer de parler plus fort. Ben, c'est parce qu'il fait mauvais dans notre coin, il neige. Daniel, est-ce que tu m'entends bien? Oui, oui, mais la ligne cellulaire est vraiment mauvaise, dans le sens qu'il y a une espèce de retour de son qui donne l'impression qu'on parle à un cosmonaute. Oh, voyons, si c'est flat. Bon, regarde, Daniel, ce matin, là, on va essayer de parler de quelque chose qui me fait plaisir. Et je suis absolument ravi, depuis une semaine, de réaliser que le matriarcat québécois et l'omnépuissance féminine mange leur don. As-tu une idée à quel incident d'actualité je réfère? Honnêtement, là, vite de même, non. Bon, deux choses extrêmement importantes se sont passées dans les derniers jours. La première, la rouge. L'assassin présumé de Natacha Cournoyer à Montréal. Oui. T'as suivi l'actualité concernant cette histoire-là? Oui, tout à fait. Les agents de prison ne seront pas autorisés à le côtoyer. Vrai. Parce qu'il est dangereux. Alors, on a retiré les bonnes dames du centre de détention de la manipulation de cet individu-là parce qu'on crée pour leur vie. Prêt. OK? Deuxième point. À Montréal, il y a une école, il y a un directeur général adjoint qui a osé l'an dernier faire des classes de garçons avec résultats spectaculaires. Ça a tellement bien fonctionné qu'on va en faire d'autres. Classe de garçons, je précise. Secondaire 2, secondaire 3. Mon primaire, là. Parce que, pour faire de clarté, Daniel, au primaire, les quatre premières années du primaire, les petits gamins, garçons et filles, ont avantage à avoir des enseignantes. Tu comprends? Oui. Parce qu'ils ont encore besoin de beaucoup de maternage à ce temps-là. Mais à partir de secondaire 1 ou à partir de la cinquième année, secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, les garçons ont vraiment avantage à avoir, à recevoir une pédagogie adoptée au masculin. Alors, c'est pour ça que je te dis que je suis vraiment content. Les bonnes femmes, le matriarcat québécois, l'omnipuissance féminine, wow! Il est clair maintenant que dans certaines occasions, le féminin empeste le masculin. Alors, je t'écoute. L'affaire du gardiennage en prison, quand j'ai entendu ça, honnêtement, je me suis dit, pourquoi si ce gars-là est point et pied lié, comment se fait-il qu'il devient si dangereux qu'on puisse le confier sous la responsabilité des femmes pour faire son transfert du point A au point B? Honnêtement, cet aspect-là des choses, moi, m'a interpellé. Mais après ça, je me suis dit, si c'est un fou dangereux, confions-so à des gars. Non, non, ce n'est pas un fou dangereux, c'est un assassin de femmes. Oui. Et dans les prisons masculines, maintenant, il y a littéralement un empestage de femmes au niveau des employés. Ça n'a pas de bon sens, Daniel. Je te le dis, c'est gênant. Oui. Parce qu'il y a des hommes criminels, il y a des hommes dangereux, et un homme dangereux accompagné par une femme ou par deux femmes, il va être choisi. Est-ce que, est-ce que, écoute, Daniel, on est en 2009. Aux portes de l'évidence, je dois accrocher une immense enseigne. Le féminin, mesdames, a ses limites. Quand est-ce que vous allez le réaliser? Et ça, là-dessus, doc, 200% d'accord. Le féminin a ses limites. On ne doit pas tenter de l'imposer partout et pour tous. Bon, oui, le féminin, dans certaines situations, c'est extraordinaire. Je le répète, mesdames, aux primaires, les quatre premières années du primaire, c'est important que ce soit quasi exclusivement des enseignantes auprès des tout-petits. Pour mille et une raisons. Dans les soins infirmiers, dans les hôpitaux, il est important que ce soit à 92% féminin, parce qu'elles ont un talent à ce niveau-là. Dans certains emplois qui exigent beaucoup de motricité fine, rapide, oui, le féminin a un atout, un avantage inné. Mais de là à empester partout la société avec le féminin, il y a des maudites limites. Et c'est ça que les femmes franchissent allègrement. Elles transgressent leur capacité et versent dans leur maudite emménépuissance féminine. Doc, j'ai une question de l'auditoire. Oui. Mais ça n'a pas rapport avec le sujet de ce matin. Ah oui, ça. On y va pareil? Oui. Fais-toi plaisir. J'ai appris aujourd'hui par une personne... Je viens de me faire plaisir, alors fais-toi plaisir. J'ai appris par une personne que la fin du monde était prévue pour 2012. Ah oui. Parlez-donc de la fin du monde au Doc Mayhew. J'aimerais bien écouter ce qu'il en pense. Non, écoute, les malades psychiatriques, alors généralement, ces histoires de cataclysme, ou de fin du monde, où il y a un mot pour ça qui l'échappe, écoute, dans toutes les grandes religions, il y a un paquet d'adeptes qui délirent là-dessus. Et moi, régulièrement, dans ma pratique de psychiatre, je vois des individus qui sont atteints de schizophrénie et qui délirent sur la fin du monde. Alors, plus souvent qu'autrement, c'est un symptôme délirant ou nous laisse penser que l'individu qui tient ces propos-là est fixé, bloqué, au stade de la pensée magique d'un enfant de 5 ans. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'adultes et d'un qui délirent parce que la schizophrénie, c'est 1% de la population. Alors, une personne sur 100 peut tenir des propos délirants. Et, j'ignore le pourcentage, Daniel, mais il y a beaucoup d'adultes qui sont bloqués au stade de la pensée magique. Tu vas voir ça, là. Ils sont adultes et ils sont au juste pour ne pas croire encore par Noël. Naturellement qu'il y en a que ça préoccupe un peu des gens sains d'esprit que ça préoccupe un peu parce que là, on parle d'alignement planétaire, d'effet sur les marées, puis d'attraction, puis de tout ce qu'on veut. Il y a du monde que ça préoccupe un peu puis des saints d'esprit à part de ça. Oh, non, 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 Daniel, là, les saints d'esprit, là. Non, il y a une différence entre la réalité et les idées délirantes. Comprends-tu? Oui. C'est que qu'il y ait des marées, ben oui, sur les marées, qu'il y ait une influence, le mouvement de la Terre avec les marées, puis le... Bon. Mais de tout là, à inférer que l'alignement des planètes est plus sur notre humeur, que là, Daniel, il y a une marge, là. OK. Tu comprends? C'est là qu'on transgresse la raison, la rationalité. Une autre demande spéciale. Ah, oui, donc? Les gens veulent savoir Pierre Mayou, comment ça se passe, lui, son temps des fêtes, est-ce qu'il y en a un dans les fêtes? Est-ce qu'il rencontre sa famille? Les gens veulent entrer dans l'intimité de Mayou. Oh, c'est très simple. Et ça a toujours été... Pour moi, Noël, c'était une fête pour les enfants lorsqu'ils étaient petits. Puis par la suite, c'est un moment de repos. Je travaille très fort. Hier, je suis parti de Trois-Rivières, je suis monté dans la bourse. J'ai témoigné d'avant que je veux se plante dans une cause d'un individu qui est pogné avec un problème d'alcool. Je suis revenu, il neigeait sur Trois-Rivières et ce matin, je suis rendu à Louisville. Alors, Pierre Mayou, il travaille très fort malgré qu'il a juste une jambe qui a 60 ans et il aime ça. Je ne te dis pas ça pour te maintenir. J'aime ça travailler fort. J'aime faire de l'argent, j'aime travailler fort, j'aime ma profession, j'aime ma coltanillée et dans le temps des fêtes, bon, c'est un moment de repos puis un moment de réflexion. Alors, je m'en mets dans le bois, je vais aller me faire des feux sur ma terre à bois, je vais bûcher un peu de poids de poêle puis c'est ça le temps des fêtes pour moi. Mais là, est-ce qu'il y a au moins un souper en famille, quelque chose? Est-ce que les Mayous s'échangent des cadeaux? Comment ça se passe? Oh, ben, écoute, je ne suis pas tellement cadeau. Ça, c'est des affaires de femmes, là. Tu sais, des cadeaux, là... Non, Pierre Mayou... Je n'ai rien acheté, je n'ai acheté aucun cadeau. Non, non, Pierre Mayou, peut-être, mais est-ce que Madame Mayou fait des cadeaux? Est-ce que les enfants Mayou s'échangent des cadeaux? Est-ce que le père Mayou va avoir des cadeaux? Oh, je ne sais pas si je vais en avoir. Je ne suis pas tellement... Écoute, je ne suis pas tellement à la terre, là. Ça, c'est... Écoute, les enfants, ils s'échangent des cadeaux entre eux puis leur mère leur a fait des cadeaux. Puis moi, je suis au pourtour de tout ça puis je suis plus spectateur qu'intervenant dans cette histoire-là. Est-ce que Pierre Mayou a des petits-enfants? Des mots de pièderie de cadeaux, là. Est-ce que Pierre Mayou a des petits-enfants? Pardon? Est-ce que Pierre Mayou a des petits-enfants? Non, 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 non. Non, aucun. Des enfants, mais pas... Hélène et moi, on a eu trois enfants. Ils sont maintenant adultes puis ils font leur vie puis ils font ça correct. Puis, tu sais, je demeure proche sans être envahissant. OK. Revenons sur ce qu'on parlait en début de sujet. Revenons sur l'affaire Cournoyer, mais laissons de côté l'affaire de la prison. À quel type d'individu est-ce qu'on semble avoir affaire dans ce dossier-là? Est-ce qu'on a affaire à une espèce d'annibal lectaire où on n'est pas rendu là quand même, là? Mais moi, quand j'ai regardé la description qu'on faisait du gars, à un moment donné, je me suis demandé est-ce qu'on est retourné au silence des agneaux? Il ne mange pas de monde, là, mais... Non, non, Daniel, tu n'es pas loin, là. Pour une fois, tu n'exagères pas. Non, non, on est... Comme si entre nous deux, celui qui exagère, c'était moi. Non, écoute, on est proche d'un cas comme Hannibal Lectaire. Oui. Il est dangereux, tabarnouche, le gars. Puis, sous des apparences exactement comme Hannibal Lectaire, c'est un gars d'intelligence certaine, c'est un gars qui est capable de donner toutes les apparences d'un individu normal. Écoute, il vivait avec une femme, c'est tout juste qu'il n'y a pas des enfants. Il me semble qu'il y a deux enfants, est-ce que je me trompe? Ça, là-dessus, par exemple, je n'ai aucune idée. Ou au moins la conjointe de les enfants. Écoute, il est en apparence tout à fait normal, ce gars-là. Il fonctionne en société comme tout le monde, là. Oui. C'est un... Oui, oui, c'est un Hannibal Lectaire. Un calculateur, un manipulateur... Alors, beaucoup plus que ça, c'est un tueur songé. Oui. D'après ce qu'on a envoyé. Puis, en plus, il s'en va, écoute, il s'en va sur le terrain, enlever une femme, sur le terrain d'un centre de détention d'une prison. Il faut le faire. Il faut le faire, là, Daniel. C'est un... Oui, oui, oui. Écoute, cet individu-là, probablement, va faire l'objet d'un film à un moment donné. Oui, mais on a dit que ça s'était pensé dans une cour de stationnement. C'était dans le stationnement de la prison. Ben oui. Ah, ben, c'est une... Non, c'est un espèce de centre commercial, il me semble. Non, attends un peu. C'est le stationnement... Oui, on... Stationnement des bureaux, des bureaux qui... Des bureaux de la sécurité publique qui se trouvent dans cet édifice-là. Voilà. C'est que, c'est un employé, puis je pense qu'il devait le savoir, ça doit être affiché, gros. c'est un employé des services correctionnels. Oui. OK, puis ils ont des bureaux hors les murs de prison, mais, écoute, il a ciblé... Puis il devait le savoir, il a ciblé un employé des services correctionnels. Il faut le faire. Oui. Alors, comme des filles, puis j'ai... Probablement qu'il le savait. Ça n'a pas dû être au hasard, ça, il a dû la suivre. C'est assez rare que ce genre de prédateur-là tombe de façon spontanée sur quelqu'un. Tu comprends? Oui. Et ce que j'en sais, pour en avoir évalué plusieurs, c'est qu'ils font du repérage, ils suivent leurs victimes, tu comprends, leurs proies. Ils deviennent des prédateurs. Ce sont des prédateurs. Oui. Et c'est ça qui facilite les femmes en milieu carcéral. Elles ont affaire à un animal lecteur. Puis écoute, si elles ne font pas attention, ils vont sur d'autres. Oui. Je peux te le garantir. Pierre, est-ce que c'est le genre de cas sur lequel vous aimeriez être appelé comme témoin expert? Définitivement. Parce que, écoute, ce gars-là ne pourra plus jamais être libéré. Est-ce qu'il y a une défense à faire pour un gars comme ça? Quel genre de défense on peut faire pour un gars comme ça? Tenter de le faire passer pour fou? Non, regarde, non, tenter. C'est qu'on ne peut pas tenter de faire passer quelqu'un pour fou. Il l'est ou il ne l'est pas. et je te réitère que cet individu-là avait, d'après ce qui a été dit dans les médias, ce qui a été écrit et dit, cet individu-là avait toute l'apparence d'un fonctionnement normal. Bon, alors, à première vue, c'est assez difficile de soupçonner une schizophrénie, n'est-ce pas? Oui. Parce que quelqu'un qui est psychotique, qui perd contact avec la réalité, écoute, habituellement, l'entourage se rend compte qu'il n'est pas tout à fait normal. Bien. Pierre, merci. On se reparle après le congé de Noël, en fait, mercredi le 30. Excellent. Je ne sais pas si je dois te souhaiter de joyeuses fêtes ou pas. Non, c'est des vacances. Alors, bon repos. Et on se reparle le 30. Excellent. Salut. Oui. Pierre Maillot, électronique. Merci.